Parachute Roqueville DIVX ZR DIVX Fourniture Le montage Cerclez la hampe de l'hameçon avec le fil de montage noir d'IVX jusque dans la courbure. Enserrez le Proqueville naturel d'IVX autocollant. Avec le fil de montage, formez un léger corps conique sur les deux tiers de la longueur des enroulements. Effectuez une demi-clé. Puis cerclez le Proqueville naturel d'IVX avec l'étau tournant d'Anvise. Bloquez le Proqueville avec le fil de montage. Coupez l'excédent du Proqueville. Fixez par des enroulements en croix un hacle de cou griseli en prenant soin de laisser dépasser au-dessus de la hampe 3 mm de rachis. Ceci est très important car il va vous servir de support d'axe de rotation du hacle. Coupez le rachis sous la hampe. Pliez en deux la mèche de ZR afin de la passer sous la hampe et fixez l'ensemble hacle mèche de ZR par des enroulements en croix et horizontaux de fil de montage. Enduisez le fil de montage de Dubing Ultralight d'IVX noir. Formez le Thorax avec le Dubing Ultralight. Réalisez une demi-clé à l'œillet. Positionnez verticalement l'hameçon dans la tête d'étau Super Hard d'Anvise. Cerclez le hacle en maintenant la mèche de ZR. D'Anvisez une demi-clé à l'œillet. D'Anvisez une demi-clé à l'œillet. Toupez à la bonne longueur le ZR Divix rose fluo afin de former un petit toupet. Terminez le montage par un whip finish entre la collerette et le thorax. Sous-titrage Société Radio-Canada